Bon matin, bienvenue à la Batinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry, que je vais vous accueillir pour un moment béni. Alors qu'on prie, on loue, on partage la parole à différents endroits sur cette belle planète. Merci de me dire d'où vous êtes, le pays, la ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Alors on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant. Ça fait longtemps qu'on le fait, je pense, c'est « Combien Dieu est grand ». Alors, n'oubliez pas, les paroles sont à votre droite, le petit chapeau, on clique dessus. Et on y va ensemble. « Combien Dieu est grand ». « Combien Dieu est grand » « Chantons-le, combien Dieu est grand » « Et tous verront combien, combien Dieu est grand » « Le roi dans sa beauté fait une majesté. » La terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire est splendide. « L'obscurité s'enfuit, l'obscurité s'enfuit » « Le roi dans sa beauté fait une majesté. » « Le roi dans sa beauté fait une majesté. » « Il est le roi dans sa beauté fait une majesté. » « Il est l'agneau divin » « Combien Dieu est grand » « Chantons-le, combien Dieu est grand » « Et tous verront combien, combien Dieu est grand » « Son nom » « Son nom est tout puissant » « Et tous verront combien, combien Dieu est grand » « Oh oui, son nom est tout puissant » « Son nom est tout puissant » « Digne de nous voir » « Je chanterai combien, combien Dieu est grand » « Je chanterai combien, combien Dieu est grand » « De tout mon âme, alors s'élève un chant » « Dieu tout puissant » « Que Dieu est grand » « Que Dieu est grand » « Oh, de tout mon âme, de tout mon âme, de tout mon âme, alors s'élève un chant » « S'élève un chant » « De tout puissant » « Que Dieu est grand » « Que Dieu est grand » « Que Dieu est grand » « Chantons-le, combien Dieu est grand » « Et tous verront combien, 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 combien » Combien, combien, combien Dieu est grand Oui, combien Dieu est grand Le thème de ce matin, faire de la place et protéger la présence de Dieu Ouh, on peut protéger la présence de Dieu On va lire ensemble dans la première chronique 16, verset 4 et 6 Il confia à des lévites la responsabilité de faire le service devant l'âge de l'éternel De rappeler le souvenir de l'éternel, le Dieu d'Israël Et de louer et de célébrer C'était Azaf, le chef Zacharie, son second Jéiel, Chémyramot, tous des beaux noms pour donner à vos enfants aussi encore Jéiel, Mati, Tia, Eliab, Benadja, Obed-Edom, Jéiel Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des ardes, des batteries, des guitares électriques Non, non, ça Et Azaf faisait retentir les cinq balles de la batterie Alors, ça c'est la traduction Stéphane Kéry Alors, les prêtres Benadja et Jacques Asiel sonnaient continuellement de la trompette devant l'âge de Dieu Devant l'âge de l'alliance de Dieu Et on se souvient de la situation Vous vous souvenez, Usa qui avait mis ses mains pour empêcher justement l'âge de basculer À cause qu'ils étaient transportés par des bœufs Et Usa, avec l'âge de Dieu On se souvient que David a eu une peur bleue Et a finalement laissé l'âge chez Obed-Edom Durant trois mois Et la maison d'Obed-Edom fut bénie extraordinairement à cause de cela Pourquoi? Parce qu'Obed-Edom a fait de la place et il a protégé cette présence de Dieu chez lui Alors, comprenons ceci Lorsque nous faisons de la place pour Dieu Dieu bénit Et ce qui est intéressant de toute cette histoire ce matin C'est que la famille d'Obed-Edom sont devenus par la suite des adorateurs, des lévites au temple de la ville de David Wow! Écoutez, ça prenait des adorateurs pour recevoir l'arche de Dieu chez eux Alors, parfois, nous voulons changer l'atmosphère à la maison Mais on ne veut pas payer le prix C'est vrai! Il y a des façons qu'on peut changer l'atmosphère de la maison Une chose importante que David a réalisée à la fin de sa vie C'est l'importance de la présence de Dieu Il y a eu un temps où il n'a pas respecté cette présence Et il a dû en vivre des conséquences très fâcheuses Nous vivons dans une société qui ne veut pas faire de place pour Dieu Il ne veut pas faire de place à Dieu Et cette même société subit les conséquences de cette indifférence Et posons-nous la question Vous et moi, posons-nous la question aujourd'hui Faisons-nous de la place à Dieu dans notre maison? Est-ce qu'on fait de la place à Dieu dans notre maison? Ou est-ce que nous lui faisons une place d'honneur, si je pourrais dire ceci? Si vous invitez quelqu'un à manger chez vous Et que vous l'assoyez au bout de la table Souvent le bout de la table, c'est la place d'honneur Et vous l'assoyez à la place d'honneur Mais vous ignorez qu'il est là Vous ignorez sa présence La présence de l'invité Alors si vous avez cette attitude-là Ce n'est pas honorer son invité Évidemment, on lui donne la meilleure place à la table Et nous allons le servir en premier Pour l'honorer Pour l'honorer, oui, évidemment Et ensuite, nous allons nous assurer Qu'il est confortable Et qu'il ne lui manque de rien Et qu'il a tout ce qu'il faut Mais parfois, on ne se comporte même pas comme ça avec le Seigneur C'est fou Parfois, je suis même attristé De la place que nous faisons à Dieu Que nous faisons à Dieu Dans notre moment de louange à l'Église Lorsque je parle de place Je ne parle pas de temps De l'espace-temps Je ne parle pas de Bon, on a loué tant de minutes Non, mais je parle de l'importance Que plusieurs chrétiens négligent Alors qu'ils arrivent Soit au milieu du moment de louange Et parfois même à la fin Certains vont dire Mais moi, j'arrive seulement pour la prédication Car je n'aime pas le style de musique Ou, ouais Ou c'est trop fort Ou c'est ci, c'est ça Oui, mais Jésus aime ça lui Et c'est pour lui que nous élevons nos louanges C'est pour lui que nous chantons C'est pas pour vous C'est pas pour nous On ne chante pas pour nous On ne chante pas pour se faire plaisir On chante pour lui faire plaisir Alors, c'est-à-dire que nous décidons De faire de la place dans notre cœur À ce moment-là Si on fait cela Si on réagit comme ça On décide de faire de la place dans notre cœur De ce qui nous plaît Ce qui nous plaît à nous Ah, moi ça, ça me plaît Ça, ça ne me plaît pas Ouais, ça Alors, on fait le shopping Alors, vous savez Ça dit dans le psaume 71, 6 Ça dit Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi Le psaliniste va dire C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère Tu es sans cesse l'objet de mes louanges Sans cesse l'objet de mes louanges Sans cesse l'objet de mes louanges Je sais que je fais exprès pour répéter Mais ça rentre mieux Ça dit dans le psaume 70, verset 5 Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse Et l'allégresse, c'est Ah! Et se réjouissent en toi Que ceux qui aiment ton salut disent Sans cesse Dites-le avec moi Sans cesse que Dieu est grand On va le chanter ce matin On va le rechanter Que sans cesse que Dieu est grand Sans cesse Dans le mot hébreu, c'est Tarmid Tarmid Et continuelle Ça veut dire Continuellement Dans sa racine Ça veut dire D'une manière continue D'une manière perpétuelle Perpétuellement Toujours Alors Sans cesse veut aussi dire Que nous donnons à Dieu La place qui lui revient C'est ça C'est la place qui lui revient Et c'est ce qu'il faut Retrouver parfois En tout cas moi Moi je me parle ce matin Je ne sais pas vous Mais il faut lui donner la place Qui lui revient Comprenons que Que nous pouvons Faire le ministère Même Nous pouvons faire le ministère Et Mais nous n'avons pas de place pour Dieu Car nous sommes trop occupés Dans le ministère Trop occupés Pour prier Trop occupés Pour jeûner Trop Je lance pas la pierre ce matin Mais on est comme ça parfois Je m'inclus là-dedans Trop occupés Pour prendre un temps De qualité Avec celui Qui nous a appelés Avec celui Qui nous a fait Une place Et Le privilège De le servir Vous savez Moi je dis Nos têtes Sont souvent Trop remplies De tellement d'autres choses De la vie Que nous n'avons plus De place Pour Jésus Nous n'avons plus De place pour lui parfois Alors C'est comme si On est tous assis à la table Et Jésus Il rentre dans la maison Et Il n'y a plus de place Alors aujourd'hui Soyons Les soyons Ces imitateurs Nos bêtes et d'hommes Et faisons de la place Et protégeons Cette présence de Dieu Chez nous Dans notre maison Dans notre famille On a besoin On a besoin J'appelle ça revenir à l'essentiel Encore une fois Faire de la place Et protéger La présence de Dieu Tellement Tellement Important On va prier ce matin Hallelujah Seigneur Nous prions pour Kevin Afin que tu le visites De la tête aux pieds Et que Seigneur Qu'il soit Complètement Restauré Par la puissance De ton Saint-Esprit Merci de faire Une oeuvre Extraordinaire Dans son corps Maintenant Seigneur Nous prions Afin que Tu nous donnes De la sagesse On a besoin De sagesse Besoin De discernement Dans nos choix Dans nos décisions De chaque jour Merci de guider nos pas Seigneur De nous accompagner Seigneur Nous prions Afin que Nous te fassions Plus de place Merci Seigneur Dieu Que nous Que nous Que ensemble Nous puissions Te faire plus de place Dans nos maisons Dans nos familles Merci pour Ta grâce Envers nous Merci parce que T'es patient Envers nous encore Merci afin que Que nous soyons Seigneur Des changeurs D'atmosphère À cause Seigneur Que Nous faisons Plus de place Dans nos coeurs Et dans nos vies Pour Toi Seigneur Merci Pour mes frères et soeurs Connectés ce matin De les bénir De les combler De les garder Près de ton coeur Et de les accompagner Tout au long De cette journée Seigneur Amen Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous verrons Combien Combien Dieu est grand Pour la dernière fois Ensemble Combien Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Et tous verrons Combien Combien Dieu est grand Oh oui les gars Passez une excellente journée bénie Et demain matin du moulin On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada